Bonjour, nous allons continuer donc les présentations du module 2 concernant le management de l'entitien routier. Et cette dernière présentation concerne les marchés prévaluels. Quand on parle un peu de l'entitien routier, on peut dire que la construction de l'entitien qui sont assurés par l'homme que le pouvoir public, dans le passé, a été réalisé en régie. C'est plus tard, dans les années 90, que ça a été transféré des entreprises privées par le vieux des marchés publics. Mais si on regarde aujourd'hui l'état de l'entitien de l'entitien, ça nous permet de voir un peu le niveau de regardation et d'apprécier du niveau de service offert. Quand on regarde un peu la base des dégradations et du niveau de service, on peut rapidement identifier les axes qui sont éligibles en entitien aussi bien courant que périodique. Nous savons tous que les marchés d'entitien courants sont réalisés dans un délai de moins de 12 mois. Les marchés de surveillance de contrôle sont passés en même temps que ceux de l'entitien. Par contre, les marchés d'ancienne période d'hypothètes plus exécutés sur une période de plus en plus supérieure à l'année, avec une mise en œuvre des ressources offertes. Les enseignements tirés de ce passé, on note la mise en place tardive des budgets et les longs délais de mise en œuvre des procédures de passeurs de marché, les saisons de pluie qui influencent beaucoup sur l'évolution des travaux d'entitien et les quantités de tâches prévues dans le marché d'entitien qui sont souvent insuffisantes compte tenu de l'évolution constante de dégradation. Les procédures placés de passeurs dans le marché public, l'évolution des biens et services ne sont pas adaptés au marché des travaux d'entitien routier courra notamment quand on parle d'entitien courant. Ce qui fait que les gens du système nous poussent à recourir à d'autres formes telles que les marchés d'entitien routier à programmation pluriannuelle ou les marchés de gestion de l'entitien routier par niveau des services hygiénistes qui est l'objet de cette présentation. Quand on parle des marchés préannuels, c'est pour corriger les inconvénients de la programmation annuelle, pour conserver le patrimoine routier et pour ça il ne faut pas négliger si l'entitien est prévoyant et prévoir des programmes de travaux préannuels. Il y a aussi les marchés à obligation de résultats. Le recours à ce type de marché pour la gestion de l'entitien de l'entitien routier est une approche destinée à améliorer l'efficacité et la qualité des opérations dans l'entitien routier. Les marchés à obligation de résultats couvrent toutes les activités nécessaires pour garantir des niveaux de services presque. On parle de l'exécution des travaux de mise en niveau de la route, l'exécution des travaux d'amélioration ainsi que l'exécution des travaux d'urgence destinées à remettre la route en état. Les niveaux de services du contrat dans le cadre des marchés hygiénistes sont basés sur le transfert de la responsabilité de l'état de la route à l'entreprise. Dans ce type de marché, la procédure d'appel d'offres des entreprises en concurrence sur la base de la rémunération mensuelle fixe et forfaitaire par kilomètre de route en charge. Par contre, les marchés classiques des travaux de l'entitien s'exécutent à partir des quantités de travaux exécutées multipliées par dépenses unitaires correspondantes. Les paiements pour les marchés à obligation de résultats sont liés aux résultats mesurés, qui reflètent l'état de souhaité des routes faisant l'objet de l'entitien. En parlant de méthode de gestion pour l'ancien pandémie par niveau de service, l'entreprise a le soin de définir la nature exacte des travaux, de définir les calendriers et les moyens d'exécution, mais aussi leurs coûts. L'entreprise doit avoir des capacités qui dépassent le classique savoir-faire habituel. En fait, la gestion des entitiens par niveau de service exige une vraie capacité de gestion de la route. En fait, l'entreprise assure le suivi et le contrôle systématique de l'état de la route et du niveau de service effectif défini au marché. Pour cela, il doit connaître précisément son propre degré de conformité à le niveau de service requis. Il doit définir et programmer en temps voulu l'ensemble des interventions physiques nécessaires pour éviter de tomber en-dessus des essais applicables. L'entreprise juge des interventions nécessaires pour satisfaire au niveau de service spécifié au marché. La définition du niveau de service se fonde sur une série de critères permettant d'atteindre les objectifs définis. Les niveaux de service sont définis sur la base de critères tels que l'accessibilité, la vitesse de parcours, le niveau de confort et la durabilité. L'entreprise de gestion de l'entreprise par niveau de service sur un plan purement technique se posent légitimement les questions suivantes de la part des entreprises. Comment peut-on supprimer la subjectivité dans l'évaluation de la performance et instaurer la transparence dans la conduite de ces marchés ? Qui doit superviser le compte d'ajoutier et désigner le taux de conscience ? Quels sont les essais à partir desquels doivent intervenir les travaux de l'élargissement ? Peut-on avoir accès à l'historique des routes de conscience, mais pas ce contraire ? À qui revient la charge de gérer le domaine public et quelle est l'responsabilité de l'entreprise ? Ces questions sont légitimes car on transfère à l'entreprise un certain nombre de responsabilités. se pose aussi la question qu'est l'intérêt de s'orienter vers des marchés d'obligation de résultats. Cette procédure est acceptée et peut-elle être institutionnalisée par des administrations en concernant ? Les PME et les bureaux d'études nationaux sont techniquement préparés pour ce type de marque de comptes ? Les pays ont-ils les moyens de financer l'entreprise d'obligation selon l'approche de marchés d'obligation de résultats ? C'est la question qui se pose pour que ce type de marchés d'obligation de résultats soit satisfaisant. Il faut adapter les entreprises à ce nouveau type de comptes. Il faut préparer le bureau de comptes à revoir l'organisation et adapter les capacités des experts au contexte des marchés d'obligation de résultats. Je vous remercie.